Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dokkan Battle. On vient de sortir d'un gros live avec Dokkaner et tous les frérots, John Jordan, Kawai, I Seriously, King Toon, etc. Où on nous a présenté les prochains leaks des deux persos qu'on attend tous, le Cell et le Gohan LR. Autant vous dire que ces deux persos tiennent clairement leur promesse, ils sont vraiment incroyables. Alors il y a des petits bémols, on va voir ça tous ensemble. On va commencer tout simplement par le Gohan, mais avant ça je suis sur le Twitter de Dokkaner, donc n'hésitez pas à aller le follow, ainsi que Kawai et I Seriously, c'est de eux que nous viennent les infos. Donc je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos comme d'hab, n'hésitez pas. Alors le Gohan, tout simplement on va commencer par son leader, alors un leader que personne n'avait call, et là un leader tout simplement Kamehameha les gars, un leader Kamehameha, donc c'est assez sympa comme leader en ce moment. C'est assez sympa. Après bon, en vrai, on va jouer qui dedans à part la famille de Goku et les Cell ? Il y aura qui ? Il y aura bon Tortue Géniale, il n'y a aucun Tortue Géniale de jouable, Krillin, c'est la même chose en fait. Donc on va voir, on va voir à ce niveau là, je ne sais pas trop ce que ça va donner, mais la catégorie est quand même énorme. Après, ce qui me gêne un peu, c'est que c'est des persos qu'on joue souvent en fait, on va encore rejouer les mêmes persos encore et toujours. Et ça c'est un peu relou, mais bon, on fait avec. Il va avoir un deuxième leader, donc super agile, 120%, pourquoi pas, c'est plutôt cool. Et il va introduire une nouvelle mécanique, une nouvelle mécanique, vous allez voir un peu après, mais c'est un peu particulier en gros. S'il est avec le C16, qui sera présent sur le portail, enfin un C16, mais honnêtement, à part le C16 qu'il y a sur le portail, les autres ne sont injouables. Le hint, il ne sert strictement à rien, normalement, excepté si vous faites le Battle Road Tech. Pour ce qui est du celui de Fighters, il est très bon, mais je ne pense pas qu'il fasse partie de la catégorie, malheureusement, vu qu'il vient du jeu DB Fighters. Alors son passif, on a un attaque et défense plus 100%, et ki plus 1, et en plus de ça, on a un attaque et défense plus 10% au début du tour, qui peut aller jusqu'à ki plus 5, et attaque et défense plus 70%. Donc voilà, autant vous dire que déjà rien que là, juste avec ça, il est déjà ouf, juste avec ça, il est juste incroyable en réalité. Les gens, ils disent oui, il démarre un peu bas, mais honnêtement, déjà, on démarre avec ça, c'est pas mal du tout. Après bon, deux attaques SP, il n'y a pas vraiment de particularité, à part qu'il augmente la défense à l'infini sur les deux. Mais là où ça change tout, c'est son active skill. Donc, on va pouvoir l'activer. Alors, si C16 est présent dans la team, on ne va pas avoir de restrictions de tour, normalement, il faudra attendre 5 tours, et avoir moins de 58% des PV en face d'un seul ennemi pour pouvoir l'activer. Mais, si vous avez C16 dans la team, il n'y a pas de restrictions de tour. Il faudra juste avoir moins de 58% de CPV, et en face d'un seul ennemi, et vous pourrez l'activer. Et ça, c'est plutôt incroyable, parce que pour aller battre le road, il va se transformer directement. C'est juste un truc de malade. Pour ne pas chercher à comprendre, alors, bon. On va passer tout de suite à sa transformation, les catégories. Kamehameha, Saiyan 200 mêlée, pleine puissance, famille de Goku, jeune, enfant, quoi. Transformation fortifiante, et la nouvelle catégorie que tu veux introduire, celle, Android, et celle, Saga. Pour la transformation, elle est juste ici. Alors, pour le leader, j'en ai pas parlé, mais il donne attaquer défense plus 170% et HP plus 130%. Donc, c'est un leader plutôt axé à attaquer défense, il n'y a pas beaucoup de HP. Je pensais qu'il aurait fait plus un truc équilibré à la 150%. C'est un peu bizarre, quand même, qu'il soit revenu à baisser les stats un peu comme ça. C'est vrai qu'en ce moment, on a l'habitude qu'ils fassent du 170% partout, ou du 170-150%. Au niveau du passif, on a donc du attaque plus 20% et défense plus 7% par sphère de ki récupéré, plus un ki à chaque ki récupéré, un peu à la manière du Guaneler qu'on a là. Sauf que son boost est beaucoup plus important. Au niveau du ki, ça va marcher pareil, en fait. En plus de ça, il va changer les sphères de ki aléatoirement sur le terrain, quand il n'y a qu'un seul enemy. Donc, ça sera encore plus facile de partir très très haut en valeur d'attaque. Et, parce que ce n'est pas fini maintenant, les passifs, les gars, ils font 5 lignes maintenant. C'est juste n'importe quoi. Il lance une attaque supplémentaire quand il y a plusieurs ennemis. Et il lance encore une attaque supplémentaire. Il a un boost de 59% d'attaque lorsqu'il y a un perso Goku Super Saiyan qui part en SP dans le même tour. Alors, vous voyez la mécanique incroyable qu'il introduit, ce perso, ça devient n'importe quoi. Donc, en résumé, vous le jouez avec un Goku. Le Goku par en SP dans le même temps, il va y avoir un boost supplémentaire de 59% en plus de tous ces boosts qui est là avant. Donc, ça va être juste n'importe quoi. Il va aller très très haut. Apparemment, d'après les calculs de Doca Nessence Hall, il pourra monter jusqu'à plus de 377% d'attaque. Ce qui est plutôt pas mal du tout. Au niveau de son attaque SP, on augmente fortement la défense. Pareil. Donc, on va passer tout de suite au sel. Autant vous dire qu'il est monstrueuse Gwen. Mais, à côté du sel, autant vous dire qu'il fait un peu pâle figure. C'est mon avis après. Vous allez voir pourquoi. Alors, le sel. Android et sel saga catégorie. Donc, la nouvelle qui introduit, c'est celle-là. Qui plus 4. Déjà, qui plus 4. Et HP attaque plus 150% et défense plus 170%. Donc, ce lead est beaucoup plus équilibré déjà. Il a du 150% dans deux catégories. Et du défense plus 170%. Alors, j'adore son lead. Honnêtement, moi, j'adore son lead. Je préfère les trucs équilibrés. Et en plus de ça, plus la défense est haute, plus pour moi, c'est rentable. Parce qu'il est HP, on a beau en avoir 400 000, si on a un boost de 130% de défense, ça sert strictement à rien. Donc, il est équilibré, plus s'axer sur la défense. Et ça, c'est plutôt très bon. On a un deuxième leader. Donc, c'est pour la extreme hit. 120%. Voilà, plutôt cool pour les gens qui n'ont pas assez de perso de la catégorie pour la remplir. Au niveau du passif, alors, attaque et défense, plus 80%. Et en plus de ça, plus vos PV sont hauts, plus vous allez avoir un boost conséquent jusqu'à 80%. Donc, on a déjà attaque et défense, plus 80%. Et en plus de ça, le boost de 80% qui s'ajoute derrière. Mais encore, il a un ki plus 1 et attaque plus 20% par ennemi en face. En gros, un ennemi, vous allez avoir 1 et 20%. Deux ennemis, 2 et 40%. Etc. Son attaque SP. Donc, il afflige des dommages colossaux et il lui réduit grandement la défense. On s'en fout un peu les réductions de défense, c'est pas très important. Et son attaque à 18 de ki, il augmente grandement son attaque pendant un tour. Et il fait des dégâts méga colossaux. Voilà, comme tous les LR. Donc, il y a une transformation qui peut être activée lorsque vous êtes en face d'un ennemi au 3ème tour. Alors, autant vous dire que 3 tours, c'est vraiment très peu. Sa seule condition, c'est d'être en face d'un ennemi en fait. Et quand il se transforme, alors là, ça devient la fête. Là, ça devient la fête, ça devient l'important. Il récupère tous ses HP. Donc, tous vos PV, la barre a se rempli. Ki plus 4 et attaque et défense plus 120%. Sachant que c'est un LR. Et que, bah, l'asta 18 de ki, on va aller la chercher. Donc là, il a un kit plus 4 attaque et défense plus 120%. Voilà, bon. Je ne sais pas quoi dire de plus que c'est totalement fumé, mais ce n'est pas fini. En plus de ça, il a attaque et défense plus 20% lorsqu'il a plus de 4 ki obtenus. Et encore, un boost de 20% lorsqu'il a plus de 6 ki obtenus. Et là encore, un plus 20% quand il a 8 ou plus de ki obtenus. Alors, c'est juste totalement pété, c'est n'importe quoi. Je ne comprends pas ce perso, histoire d'où. En gros, vous avez jusqu'à 60% d'attaque en plus des 120%. Sachant que, normalement, les bonus se multiplient. Je pense qu'ils interviennent un peu après à vérifier. C'est juste un truc de fou. C'est juste un truc de fou. 180% d'attaquer des fosses, entre guillemets. Parce que ce n'est pas totalement comme ça. Et ce heal de tous ses pays. Alors, autant vous dire que déjà, il est pété. Mais ce n'est pas fini. Attendez, ce n'est pas fini. Sur ce aspect, la première a 2 ou 2 ki a réduit massivement la défense. Et la deuxième, elle réduit grandement l'attaque et la défense. Mais il a un active skill en plus. Ça serait trop facile en fait. Sa transformation. Juste avant la transformation. Il fallait attendre seulement 3, 3 déjà pour la mort. Là, on a un active skill dont on n'a pas les conditions. Mais, il augmente massivement son attaque. Et il fait des dommages ultimètes. Comme les autres active skills. Donc, autant vous dire que... Je ne sais pas ce que celle va donner. Mais c'est juste n'importe quoi. Genre... Sur le papier, il me paraît vraiment incroyable. Personne. Il me paraît vraiment ouf. Le fait de pouvoir se transformer. Là, on ne va pas partir avec une team fou. Saïbaman, là, c'est... Il va pouvoir se transformer comme il veut. C'est juste n'importe quoi. Et petit bémol à mon niveau. C'est vrai que j'espérais que ça soit un leader. Prendre des verts officiels. Ce n'est pas le cas. Je ne vais pas pouvoir ajouter le monde de billets l'air. Il va être ranger dans ma box. Mais très surpris par ces cartes. Et plutôt agréablement surpris. Je trouve ça cool. La nouvelle mécanique qui arrive de ramener un perso avec soi. Bon, elle est un peu relou. Je peux concevoir que si tu n'as pas le perso. Bah, ça te gêne un peu. Parce que tu pars en spell avec, etc. Tu te dis qu'il pourrait te faire plus de dommages. Et vu que tu n'as pas le perso. Mais il faut le prendre comme un bonus. C'est comme tout. C'est comme les trucs gratuits qu'on a. Qu'on invoque. Et qu'on n'a rien. Moi, j'ai utilisé mon ticket dans le vent. Ça, vous le verrez un peu en vidéo. Mais bon. Vous inquiétez pas. Regarde le vrai stock. Il est juste fou. Après, c'est vrai que. Je n'en ai pas parlé. Mais c'est vrai qu'au niveau de la restriction. Ce qui est chiant. C'est que ça réduit team building. Comme le Gohan. Déjà, on doit ramener le C16 dans la team. Après, on doit ramener le Goku en plus. C'est vrai que ça fait déjà 2 slots de prix. Avec les 2 leaders. Ça fait 4 slots de prix. Après, il ne reste plus que 3 persos à choisir. C'est compliqué. C'est assez compliqué à ce niveau là. Et en plus de ça. Quelque chose que j'ai oublié de notifier. Le C16 ne fait pas partie de la catégorie Kamehameha. Donc, on n'a pas encore le type. J'espère qu'il sera agi. Je pense normalement qu'il sera agi quand même. Pour pouvoir jouer avec le boost de 120%. Mais je trouve que c'est un gros bémol. Qu'il ne fasse pas partie de la catégorie de Gohan. C'est normalement un duo. Et il ne fait pas partie de sa catégorie. Donc, à ce niveau là, je ne comprends pas trop. Pourquoi avoir choisi cette catégorie là justement. Alors qu'ils ont peut-être pu choisir quelqu'un d'autre que c'est ça. Je ne sais pas pour activer son truc. Mais bon, ce choix là, je reste assez perplexe dessus. Et puis, voilà. Écoutez, pour ces deux unités en tout cas. Petite aussi dernière chose. On a réussi à pousser le Team Gohan et Team Cell en TT sur Twitter. France, c'est juste n'importe quoi. Il y a même la Toei qui a vu ça, etc. Qui a tweeté dessus. Donc, ce live était juste légendaire. Les gars, c'est juste incroyable ce qui se passe. Et puis, voilà. Petite anecdote assez cool. Sur ce, écoutez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de ces deux unités. Pardon. Je commence un peu à mâcher mes mots. Parce qu'il est assez tard là. On enlève, on a parlé toute la nuit. Donc, je vous fais ça comme ça. Vous aurez la petite vidéo tranquillement demain. Je vous souhaite plein de l'oeuvre pour vos invocations avec les tickets qui arriveront au fur et à mesure. Je vous fais plein de bisous. Et puis, voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Ciao.